Ah non, je vous rassure, c'est absolument pas des larmes de britanniques. C'est juste du thé. On dirait un peu Florian Philippot comme ça, non ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui du Brexit. Wouh ! C'est mortel ! Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez forcément entendu parler de ça et vous avez bien compris que c'est vraiment le bordel. Et ce, depuis presque 3 ans. Ouais, 3 ans. Alors sortez les pop-corns parce que c'est parti, on va se plonger dans l'histoire incroyable du Brexit, cette série qui a beaucoup plus de suspense que Game of Thrones. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Bon, vous l'avez remarqué sur Whip, on n'a pas encore abordé la question du Brexit. Pourquoi ? Parce que bon, c'est le bordel et que ça sert à rien de faire une vidéo pour que le lendemain, ce soit tout autre chose. Donc on a préféré attendre que les choses se stabilisent un petit peu. Mais en fait, ça ne se stabilise jamais. Ils sont chiants, hein ? J'avoue que je pensais vous faire une vidéo assez courte sur le Brexit pour vous résumer un peu le tout, mais au final, quand je me suis retrouvée devant mon ordinateur, je me suis dit que résumer 3 ans de Brexit, c'était quasiment impossible, puisque c'est assez compliqué et que je pense qu'il faut mieux prendre le temps de traiter le sujet que de faire une vidéo à la combini ou à la brute, et clairement, vous n'allez pas tout comprendre. Donc je préfère qu'on se pose et qu'on traite tranquillement le sujet. Donc voici la première vidéo de cette série qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là, puisque je vais retracer toute la période avant le fameux 23 juin 2016, où les Britanniques ont voté en faveur du Brexit, donc en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Pourquoi je vous emmerde avec cette partie historique d'avant le Brexit ? Eh bien parce que c'est quand même intéressant de savoir pourquoi on en est arrivé à là. Ouais c'est pas faux ! Donc je me mets en mode Père Castor, et puis bah c'est parti quoi ! Père Castor, raconte-nous une histoire ! Vous le savez peut-être, le Royaume-Uni et l'Union Européenne, ça n'a jamais été vraiment ça. C'est un peu une relation je t'aime moi non plus quoi. C'est plutôt moi non plus d'ailleurs. En fait, le Royaume-Uni a toujours été un peu du genre à vouloir faire bande à part. Ça peut s'expliquer aussi parce que le Royaume-Uni a le Commonwealth, qui est une énorme partie du monde, où du coup ils avaient de quoi commercer tranquillou tranquillou, et ils se pensaient qu'ils n'avaient pas besoin du reste de l'Europe. Soit. Ça se défend. Donc, après la Seconde Guerre Mondiale, le Royaume-Uni se met un peu en retrait vis-à-vis de la construction européenne, même s'il pousse à ce qu'elle ait lieu. Vous connaissez le fameux Etats-Unis d'Europe de Winston Churchill. Le Royaume-Uni souhaite assister l'Europe dans cette construction européenne, sans y prendre part pleinement. Par exemple, dès le départ, le Royaume-Uni refuse qu'il y ait une autorité supranationale qui soit mise en place et qui s'applique à lui. Pourquoi pas ? Le Royaume-Uni n'est pas autour de la table lorsqu'il y a les négociations autour de la CECA, cette fameuse communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a été mise en place en 1951. Et le Royaume-Uni ne sera pas non plus là en 1957, quand la communauté économique européenne sera mise en place. Ainsi, vous le savez peut-être pas, mais le Royaume-Uni n'est pas un État fondateur de l'Union Européenne. Et comme ils sont un petit peu coquins, ces Britanniques, ils créent en 1960 l'Association Européenne du Libre-Échange. Vous ne connaissez pas ? C'est normal, c'était un putain de gros fail. Même si, on va quand même relativiser, l'Association Européenne de Libre-Échange existe encore aujourd'hui. Et pourquoi ils ont créé ce truc ? Eh bien pour faire concurrence à la construction européenne et à la communauté économique européenne, qu'on appelle aujourd'hui Union Européenne. Ouais, les Britanniques, ils aiment bien faire leur petit truc dans leur coin, et puis ensuite, ils sont pas contents d'être pas dans le truc, et puis alors du coup, ils font des trucs concurrents... Bref, rivalité habituelle, quoi. Et en fait, le Royaume-Uni commence à prendre conscience qu'il est en train de s'isoler sur le continent européen. Même s'il échange beaucoup avec les États du Commonwealth, le Royaume-Uni échange de plus en plus avec l'Europe occidentale. Bon, je vais vite, vous le savez, et après, le Royaume-Uni gratte un peu à la porte de l'Union Européenne en 1963 et en 1967. Et vous savez ce qu'il se passe. Notre cher général de Gaulle leur dira gentiment d'aller se faire foutre. Et en 1973, Charles de Gaulle n'est plus là pour pouvoir mettre son veto. Donc, suspense incroyable, le Royaume-Uni adhère à l'Union Européenne. Non ! Donc, on peut le dire, c'est un des pays qui a le plus demandé à adhérer à l'Union Européenne, qui souhaite aujourd'hui en sortir. Je respecte ce choix. Et comme le Royaume-Uni, c'est un pays qui aime bien son indépendance, il met en place en 1975 un référendum, soit deux ans après son adhésion à l'Union Européenne. Ouais, non mais dès le début, il commence à faire chier. Et à cette époque, plus de 67% des Britanniques décident de rester dans l'Union Européenne. Au début des années 80, nouvel épisode dans la relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. La très connue dame de fer, à savoir Margaret Thatcher, demande un statut particulier pour son pays au niveau de l'Union Européenne. En effet, la première ministre du Royaume-Uni ne supporte pas que son pays contribue plus au budget de l'Union Européenne qu'il ne reçoit d'aide en échange. Mais durant toute la construction européenne, le Royaume-Uni cherchera à accentuer ce statut particulier en négociant à chaque traité européen des opt-out. Littéralement, ce sont des options de retrait, à savoir des exemptions à l'application du droit européen pour le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni en a obtenu pas moins de quatre. À savoir l'euro, qu'il n'a pas. Il ne participe pas non plus à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui permet une meilleure coopération des États en matière de justice. Le Royaume-Uni a également mis une option de retrait sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, craignant que celle-ci ait des impacts sur son droit du travail. Et pour finir, le Royaume-Uni n'est pas non plus dans l'espace Schengen, qui permet la libre circulation des personnes. Vous le voyez, le Royaume-Uni entretient des relations très particulières avec l'Union Européenne. Et ce, depuis le début. Le pays est réputé pour avoir tous les avantages, sans les inconvénients. Et d'ailleurs, petite anecdote, le Royaume-Uni, qui est assez chiant dans les négociations des traités européens, et qui veut toujours des exemptions, respecte à fond le droit européen. Contrairement à d'autres pays, comme la France par exemple, qui accepte tout, sans jamais négocier d'exemption, et qui finalement ne respecte pas toujours le droit européen. Bon, et maintenant, on en arrive à ce fameux 23 juin 2016. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Bah en fait, la réponse est assez simple. Elle s'appelle David Cameron. Ouais, je sais, vous n'y attendez pas à ça. En effet, en 2013, lorsqu'il est Premier ministre, David Cameron déclare qu'il faut changer l'Union Européenne. Sur ça, pourquoi pas ? Il y a toujours des choses à changer et à améliorer. Mais surtout, le point important, c'est qu'il propose, s'il est réélu en 2015, d'organiser un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne. Pourquoi il fait cette proposition ? Eh bien parce qu'au sein du Royaume-Uni, il y a un parti politique qui commence à monter un petit peu. C'est le fameux UKIP, qui milite pour la sortie du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, et qui demande inlassablement l'organisation d'un référendum à ce sujet. Du coup, David Cameron entrera dans l'histoire de son pays, comme le mec ayant mené son pays à la sortie de l'Union Européenne, pour de simples raisons électorales. Et est-ce que vous voyez encore David Cameron aujourd'hui sur la scène politique britannique ? Eh bien non. Ah, le courage ! Bref, les conservateurs et David Cameron sont réélus en 2015, et donc il aura le mérite de tenir ses promesses, puisqu'il annonce l'organisation d'un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne. Il précise que ce référendum sera organisé d'ici 2017. En attendant, David Cameron décide de renégocier les traités, et de renégocier le statut particulier du Royaume-Uni pour le pousser un peu plus loin. Ce statut particulier éloigne de plus en plus le Royaume-Uni de la construction européenne. Les négociations durent plusieurs mois entre les institutions européennes et le Royaume-Uni, et débouchent sur un accord. Et qu'est-ce qui contient cet accord ? Eh bien notamment la limitation des aides sociales pour les Européens qui viennent sur le territoire britannique. Il contient également la fin de l'application de l'objectif « une union sans cesse plus étroite pour le Royaume-Uni ». A savoir que cette disposition est inscrite dans les traités européens. L'incarnation du mal ! Et c'est pas tout, l'accord prévoit également la reconnaissance des autres monnaies européennes, et pas seulement de l'euro. Et pour finir, le Royaume-Uni souhaite la mise en place d'un veto pour les parlements nationaux. Et du coup dans l'accord, c'est prévu dans certaines conditions. Je ne sais pas comment vous le percevez, d'ailleurs vous pouvez le mettre dans les commentaires, mais ça ressemble un petit peu à un premier pied dehors pour le Royaume-Uni. Et le 23 juin 2016, c'est cet accord qui est proposé aux Britanniques. En gros, soit les Britanniques décident de rester dans l'Union Européenne, et l'accord dont je viens de vous parler s'applique, ou alors ils décident de quitter l'Union Européenne. Et là, bah, pas tellement de suspense du coup. Bon, maintenant on va parler de la campagne autour de ce référendum, puisque c'est un moment important dans l'histoire du Brexit. Cette campagne aura été particulièrement compliquée et mettra en exergue les divisions qui existent au sein des partis politiques britanniques. Par exemple, chez les conservateurs, les divisions sont énormes. Et elles se voient encore aujourd'hui. Vous avez une partie des conservateurs qui sont pour rester dans l'Union Européenne, et une autre qui est pour sortir. Du coup, l'ambiance à l'intérieur du parti, ça devait pas être ouf. D'ailleurs, sur les 30 ministres du gouvernement, 23 sont pour le « remain », c'est-à-dire rester dans l'Union Européenne. Ça fait qu'il y a quand même 7 ministres qui militent pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Les travaillistes sur le papier sont pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, même si on le sait, c'est pas le parti politique le plus europhile qui existe. Et les autres partis du type les Verts, les Libéraux-Démocrates, ou encore le Parti National Écossais, sont, vous vous en doutez, pour le maintien dans l'Union Européenne. Le parti qui milite le plus pour la sortie, c'est évidemment UKIP, avec la figure de Nigel Farage, ce troll que l'on entend parfois au Parlement européen, quand ils daignent venir. Et la campagne est marquée par une ambiance un peu nauséabonde, avec pas mal de mensonges, et la volonté de faire un petit peu peur aux Britanniques, que ce soit pour le maintien ou la sortie. Par exemple, vous vous en rappelez peut-être, mais les partisans du livre, donc de la sortie de l'Union Européenne, expliquaient que toute la contribution financière du Royaume-Uni à l'Union Européenne pourrait être utilisée pour le système de santé britannique. Ce qui était absolument un gros mytho. Comme je vous le disais, que ce soit pour le camp du Remain ou pour le camp du Leave, les arguments parlaient souvent de chaos. Paye ta campagne, quoi. Mais cette campagne, elle met surtout en avant les grosses tensions qui existent dans le pays. Quelques jours avant le vote, Joe Cox, une députée britannique travailliste, s'est fait lâchement assassiner dans la rue, par un homme qui aurait crié, la Grande-Bretagne d'abord. Et évidemment, la campagne sera suspendue quelques jours. On en arrive à ce fameux 23 juin 2016, et il n'y a absolument aucun suspense. Les Britanniques décident de sortir de l'Union Européenne. La gueule de bois de ouf pour tout le monde. Et l'analyse du vote permet de comprendre un petit peu mieux ses résultats. Sans surprise, c'est surtout les villes qui ont voté pour le maintien dans l'Union Européenne, alors que les zones rurales ont beaucoup voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. C'est surtout les jeunes qui ont voté pour rester dans l'Union Européenne, alors que les populations plus âgées ont voté pour sortir de l'Union. Et puis, il y a des nations qui ont vraiment montré leur sentiment d'appartenance à l'Union Européenne. Et vous avez deviné, je pense à l'Écosse, qui a voté à plus de 62% pour rester dans l'Union. Et ce qui a créé des tensions, puisque vous le savez, l'Écosse souhaite organiser de nouveau un référendum sur son indépendant. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo de la série. Le lendemain des résultats, celui qui a foutu le boxon, à savoir David Cameron, Premier ministre, démissionne. Car oui, quitte à foutre le bordel, autant ne pas être celui qui doit le gérer. Pas déconner quand même. Boris Johnson, ce fameux Boris Johnson, a refusé lui aussi de prendre la place de Premier ministre, alors qu'il avait milité pour sortir de l'Union Européenne. Mais là aussi, gérer la merde, pas trop son truc. Nigel Farage, le fameux, a décidé, quant à lui, de quitter la vie politique. Et oui, ayant obtenu ce qu'il voulait, il s'est dit qu'il n'avait plus qu'à partir. Logique. Ah putain, qu'est-ce qu'ils sont courageux, ces mecs-là ! Et donc, qui est-ce qui récupère ce putain de cadeau empoisonné ? Eh bien, c'est Theresa May, qui est nommée en juillet 2016, à la tête du gouvernement britannique. Et je crois qu'elle doit le regretter aujourd'hui. Voilà pour l'histoire du Brexit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre un peu le contexte. Dans le prochain épisode, on fera un petit point sur les négociations qui ont été menées pendant deux ans et tout ce fameux bordel dont le Royaume-Uni n'a pas réussi à sortir. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour la suite de la série, que ce soit sur comment se sont déroulées les négociations, qu'est-ce que contenait le fameux accord que le Royaume-Uni a rejeté, et qu'est-ce qui va se passer après, etc., etc. N'hésitez pas, c'est en dessous. Venez aussi sur le Discord, où on pourra discuter de ce fameux Brexit ou même d'autres sujets européens. Sur ce, à très bientôt sur vous.